Le hasard Bienvenue dans cette causerie consacrée au hasard. Alors le hasard est quelque chose d'assez étonnant, parce que pour beaucoup de personnes, le hasard relève de quelque chose d'absolument fortuit, alors que pour d'autres, le hasard a du sens. Et du reste, ces personnes disent que le hasard est le déguisement que prend Dieu pour passer inaperçu. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, c'est cette question que nous allons essayer d'élucider et de mettre au clair. Dans certains milieux scientifiques, on se pose cette question. Dieu joue-t-il au dé ? Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait pas, dans ce cas-là, de créateur au sens habituel du terme, mais que la création serait le fruit du pur hasard au sens fortuit du terme. Mais à ce moment-là, Dieu deviendrait le hasard. Et là, on se bord la queue. C'est l'ouroboros. C'est-à-dire que, dans tous les cas de figure, il y aurait un créateur, qu'il soit cet homme barbu dans la symbolique classique de l'humanité, ou bien c'est ce hasard. Bon nombre d'entre nous ont fait l'expérience du hasard. Ainsi, certaines de nos rencontres, qui se sont produites par le plus pur hasard, se sont avérées d'une importance capitale dans notre vie, et nous ont fait peut-être dire que le hasard fait bien les choses. C'est effectivement un dicton que l'on entend de ci, de là. Alors, le hasard commence à nous apparaître comme cet élément mystérieux, caché dans l'ombre, ou peut-être dans une forme de lumière discrète, mais qui, à certains moments de notre vie, se manifeste et joue et nous pousse dans telle ou telle autre direction. Le hasard. Alors, au hasard, Balthazar, comme dans le film de Bresson, c'est Anne qui passe de propriétaire en propriétaire et subit différentes sortes de traitements qui finissent par le mener à la mort. Ou bien s'agit-il du roi mage, Balthazar, amenant au Christ solaire renaissant un coffret rempli d'or, symbole de pureté et de perfection, quoi qu'il en soit le hasard, nous apparaît, commence à nous apparaître, comme une sorte de main invisible qui guide les personnages sur l'échiquier de leur vie, les exposant soit à des épreuves, soit à des rencontres importantes, soit, au contraire, les empêchant d'avancer pour éviter des dangers graves. Et cette main invisible semble provenir d'une forme de sagesse qui nous dépasse. Cette sagesse se trouve éminemment présente dans le cosmos. Ainsi, les cosmonautes russes témoignent qu'à un moment où leur vol était en grande difficulté, ils ont eu l'impression d'entendre des voix, de vivre une sorte de transmission de pensée à partir d'êtres qui se trouvaient autour de leur cabine. Et ils ont suivi ces conseils et non pas ceux de Baïkanours. Et la suite des événements a montré qu'ils ont eu raison, car s'ils avaient suivi les instructions de Baïkanours, ils auraient tous péri. Un scientifique russe a réalisé une expérience qui amène la preuve du rôle du cosmos et de son intelligence. Il a disposé des langains dans deux éprouvettes différentes. Dans la première, il l'a exposé normalement aux vibrations cosmiques, alors que dans la seconde, il l'a isolé des vibrations cosmiques. Et dans cette seconde éprouvette, il a obtenu des monstres. Ce qui lui a fait dire, effectivement, que le cosmos était intelligent, que le cosmos est intelligent. Du reste, cette intelligence cosmique est mise à profit en pyramideothérapie. En effet, une pyramide condense l'ensemble des énergies cosmiques en son foyer, ce qui fait qu'en plaçant une personne en difficulté énergétique sous une pyramide pendant une vingtaine de minutes, on obtient un rééquilibre cellulaire en voie de résonance avec les énergies cosmiques. Alexandre Golod a construit cinq pyramides dans la périphérie de Moscou et Golod atteste des effets bénéfiques au niveau du tissu social obtenu par la présence de ces pyramides. Et on peut mieux comprendre la raison d'être d'autant de pyramides partout sur le globe terrestre et dans toutes les civilisations. Dans notre méthode de la santé par les chiffres, nous préconisons de lancer un dé à dix faces, voici un dé à dix faces, de le lancer à sept reprises afin d'obtenir une combinaison chiffrée de réharmonisation de réharmonisation cellulaire à partir d'une question mentalement posée préalablement. Il apparaît donc que l'intelligence cosmique s'exprime par le biais du hasard et ainsi on découvre la réalité du hasard. On découvre ce qui se cache derrière, ce qui se cachait derrière ce mystère. Dans l'Antiquité, les Augures étaient les prêtres chargés d'observer les signes de la nature et d'en déduire des présages heureux ou malheureux. Et on raconte ce cas d'un conflit où deux armées se trouvèrent face à face, elles consultèrent les Augures qui déterminèrent que l'une d'entre elles était la gagnante et tout s'est déroulé comme si la partie gagnante avait gagné sans le moindre combat, sans la moindre effusion de sang. Voici du reste une gravure représentant ces Augures. L'immense avantage de cette mentalité était de placer les personnes en contact permanent avec le divin. Elle leur permettait d'agir en fonction de ces présages et par conséquent d'accomplir des actions justes, au moment juste, au temps juste. Et la coupure avec ce divin, la coupure avec ces présages a placé les personnes dans un éternel combat. Il faut se battre pour y arriver, il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et c'est là où arrivent bon nombre de malheurs. Cette coupure fut accentuée par des pratiques inquisitoires qui s'élevèrent parfois violemment contre la consultation des augures et celle-ci s'estompa peu à peu, accentuée par l'exode rural. Seules, quelques rares foyers demeurèrent. Tous ceux qui, au cours de leur existence, ont eu l'occasion de consulter le tarot divinatoire ont été surpris par la pertinence des réponses obtenues. Ils ont eu le sentiment d'être en présence d'une force, d'une intelligence invisible mais présente qui les conseillait, qui les guidait avec une immense sagesse et lucidité. C'est ainsi que même en thérapie, le recours au tarot divinatoire peut s'avérer précieux, notamment dans certaines circonstances, dans certaines situations particulièrement complexes et confuses. Le tarot donne un éclairage différent de ce qui peut apparaître au cours de l'entretien et par conséquent apporte un complément. Du reste, il est également précieux par le fait que certains tirages peuvent être réduits au minimum. on peut poser une double question quel est le problème, quelle est la solution et ainsi en deux tirages, en deux cartes, on obtient un éclairage rapide, une solution rapide sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut discuter. Mais il existe d'autres formes de divination, notamment le I Ching, ce vieux livre qui nous vient de la Chine antique et qui opérait à l'aide de baguettes d'Aquilée. Il permettait d'obtenir des résultats dont l'interprétation était contenue dans ce précieux livre. Mais de manière beaucoup plus triviale, il y a tout simplement les jeux de hasard, les jeux de cartes. Ici à l'écran, la fameuse partie de cartes du film de Pagnol. Et je me fends le cœur. Voilà cette fameuse réplique. Et puis les jeux de hasard liés à l'argent. liés à l'argent et puis ceux qui étaient liés à la mort avec la fameuse aulette russe à laquelle s'adonnaient les officiers de l'armée impériale. Mais il n'est pas recommandé de jouer avec le hasard, de le tenter, de le provoquer. Il peut se retourner contre la personne qui s'aventurerait dans de telles positions de vie. Et ceux qui ont joué avec le hasard et ont perdu toute leur fortune se comptent par milliers. Et oui, le hasard est quelque chose de subtil. Face au hasard, il est important d'avoir une position de vie en retrait, une position de vie taoïste, celle du ne rien faire, ne rien entreprendre, même ne pas être. Se placer dans une position de vie, de réceptivité et d'écoute des signes de l'univers. Alors, le hasard peut s'avérer généreux. Voici donc en rappel les préceptes du tarot. Et si vous avez des difficultés à l'assimiler, cette image analogique de la roue de la charrette, si vous êtes centré et immobile, vous serez les cieux de la roue de la charrette et à ce moment-là, la roue de la charrette peut tourner et faire avancer le véhicule. C'est là tout le secret du centre-mort sur le hara. de la charrette, d'une à ce moment-là, c'est